Depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui, l'histoire des peuples noirs n'a jamais changé, ça m'a été une répétition de la même chose. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Insta A, Jean-Haut, L'Etoile Bleue, et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner. La vidéo suivante, une confession, va vous choquer. Le peuple noir, trahison sur trahison. Je ne vais pas commenter la vidéo, je vais vous laisser regarder la vidéo entière et on se capte après la vidéo. La rébellion ivoirine, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous allez en savoir beaucoup de choses dans cette vidéo, mais retenez que quoi ? L'histoire des peuples noirs n'a jamais changé. Depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui, ça n'a été qu'une trahison, une trahison. Voici la vidéo pour vous, on se capte après la vidéo. La contribution de Kadhafi à la rébellion en Côte d'Ivoire, vous dites que c'est lui qui a financé. Qu'est-ce qui vous fait dit cela ? Non, ce n'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné Ibé dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi ? Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes partis avec un avion présidentiel de Burkina, bien comment les choses se sont passées ? Non, non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes partis avec le président, comparé à partir de Ouagadou ? Non, nous ne sommes pas, comment dirais-je, bien entendu partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion Ibé et moi. Un avion, l'agent Mayra, l'Aflivier, est venu nous chercher. Et nous sommes allés... Vous cherchez à partir d'où ? Ici, Ibé était à Dassence-Gou. Vous voyez, mais Dassence-Gou, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain juste, Ibé était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là Ibé était logé. C'est après, voilà, on a changé de truc. Et c'est de cette villa-là que Ibé est partie en France, où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là, nous sommes venus, Gibril Basolé, qui a mis coordonné tout, qui a fissélé. Et après, Diendere nous a reçus et tout. Et nous sommes partis. Ibé n'avait été accompagné que par Diendere. Et quand nous sommes arrivés, lui, il a réunis Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18 heures. Donc séance de Nantes, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du nord soit candidat. Et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Il s'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais Ibé devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire. Et vraiment, il peut renverser Gbabou. Donc quand Kadhafi a été sûr de ce qu'Ibé avançait, il dit, il était... En tout cas, il a épaté, mais Kadhafi, il a dit, c'est un bon soldat. Il était vraiment robuste et vraiment veillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître, par RFI, qui était largement revenu. Qu'il poignait de petits soldats à renverser Bédié. Il a demandé comme ça. Il dit, mais comment... Il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié. Mais comment tu as pu... Ibé a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire. Lui, il l'a regardé. Il sait que s'il prenait son courail, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça qu'il a renversé les choses. Et qu'il est prêt à renverser Bédié. Oui. Et c'est ainsi, c'est un tenant Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, c'est 60 milliards qu'il... Ça, c'est 62 milliards. 2 milliards à Blaise. Ça, c'était, voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion fait, au moins de la Lévie à ici, l'avion fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. Blaise a pris ces armes pour armer, c'est vrai, l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régime de sécurité qui n'existe plus au Burkina, qui a été dissous. Oui, j'ai appris par les médias. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donnés, qui les a récupérés ? Est-ce Blaise Kompahoré ? C'est Blaise Kompahoré, mais je vous dis, mais quand les gens... Oui, parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Kompahoré, et 60 milliards pour la rébellion, quand l'agent a été récupéré, une fois de retour, maintenant, comment l'agent a été utilisé sur le terrain ? Le retour, l'argent ne devait que transiter par Blaise, qui était le tuteur d'Ibê. Et puis, mais progressivement, il gira la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à Ibê, pour commencer. Et quelques armes, j'ai dit bien précis, j'ai eu quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde, indéplaçable devant le cadavement. Et vous dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, et que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là, ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde, comme ça, qui était à Boaké pour déloger le cas génie, pour prendre le cas génie. Et la troisième était devant la BAE, un camp réputé proche pour Babou, des extrémistes durs. Donc voilà, les trois armes lourdes qu'on a reçues. Alors, il y a eu des centaines. Dites-nous. Donc, vous voyez, sinon aussi, on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Babou tombait la même nuit, ou la même semaine. Mais quand on n'a pas reçu toutes les armes, et Blaise nous dit, si on prend un camp, on prend les armes, on récupère, au fur et à mesure, on devait combattre. Donc, ça a rallongé la crise. Voilà comment Babou n'a pas été renversé la même nuit, monsieur. Alors, vous avez dit qu'on ne vous a remis que 2 milliards de retours à Ouagadougou, pour que vous puissiez continuer à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues, comment vous les avez utilisées sur le terrain ? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Kompoury une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, c'est là qu'est née la pomme de discord entre Blaise et Ibé. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont rentrés ont eu des armes pleines de bâchés, pick-up. Là, c'était des Kalashinikov, A52, des 12-7 RPG, des roquettes. Mais qui n'étaient pas un homme suffisant. Vous voyez ? Donc, alors que les jeunes suient le terrain, dès que maintenant, on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider peut venir. Donc, les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tous les pays d'être contrôlés, d'être brimadés par les forces de l'ordre. Vous comprenez ? Il suffisait de porter un boubou, on t'assimilait de Maliens, de Bukinabé. Alors qu'au Bukinabé, c'était même pas trop, le boubou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait, tous ces gens-là, Babou a été aidé à l'époque par le Bukinabé, pour pouvoir aller en France et un jour être présent en Côte d'Ivoire. Mais une fois, au sommet de l'État, il brimait... C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoirains qui ont trouvé refuge au Bukinabé, face à l'ici. Oui, des choses que moi-même, je n'ai pas encore reçues. Donc, c'est pour vous dire quoi. Dans la vie, chacun, en sachant bien que le ministre de l'Intérieur met de chez vous, Alpha Bari, il est de mon village de Niakara. Oui, il a fait la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères. J'ai écrit « Demandez une demande d'agile » parce que vu ce qu'il y a fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc, bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, je dois vous le dire, mais arriver... Mais c'est une trahison, puisqu'en principe, il y avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il ne nous a remis que 2 milliards. Blaise était... Ibé était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, j'ai dit enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Comparé voulait éliminer, Ibrahim Koulibaly ? Non, pas l'éliminer physiquement, mais dans le... Le neutraliser. Voilà, le neutraliser. Parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, mais... Et lui qui est le témoin, vous faites quoi ? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, ils sont chargés d'émission, machin, donc le problème, on ne pouvait pas... On s'entend. En tout cas, on ne s'est pas appris aussitôt à moi. Et quand j'ai observé les choses, à un moment, mes données Blaise a fait croire à Bibi que le terrain est prêt, il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter, voilà, on leur a donné des numéros, ils les appellent. Ces gens se font l'aider comme Bob Dena le faisait. Ce sont des mercenaires enraversés Babo. Dès qu'Ibé rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Babo, Iblès allait... Ibé allait diriger la transition de six mois et faire des élections pour que, voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arrangé Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il allait gagner. Donc, on fait croire cela à Ibé. Moi, j'ai accompagné Ibé, chez Gibril, mais basolé. À l'époque, mais basolé, vous voyez, je ne sais pas bien le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans un duplex. On est rentré, sa rentrée est comme ça et il nous a reçu là dans sa villa à 18h15 minutes où il a donné le visa et le biais d'avion à Ibé. La France avait déjà donné. Blaise avait tout préparé. C'est moi qui ai accompagné Ibé encore ce soir. À 18h, basolé, il nous a remis le biais d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans sept jours, il devait rentrer à Bidjan et que Babou allait tomber. Donc, il avait été piégé simplement par Blaise et vous. Donc, voilà réellement ce qui s'est passé. Entre temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Babou, quand il a filmé ses armes que je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ses armes lourdes, indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez, c'est bien. Là, vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre puisque ces armes qui sont plantées là au sol, ce sont des armes lourdes où vous ne pouvez pas battre en retraite avec. On a abandonné ces armes que la RTA a filmé que la Côte d'Ivoire attaquée pour les pays étrangers. Ce sont les forces du mal. À partir de ce moment-là, Babou a demandé à la France que les accords rentrent en application ou si la Côte d'Ivoire attaquée, la France doit intervenir. Donc, Soro, Ibé dit à Soro de faire la déclaration parce que là, vous n'êtes pas qu'on dise que nous sommes étrangers, de dire au monde, aux yeux du monde entier que c'est des Ivoiriens et c'est lui, Soro, qui est le secrétaire et le porte-parole pardon, le porte-parole de la rébellion. Il n'y avait pas de secrétaire, je précise. Et Soro fait la déclaration et il ajoute à la fin de la déclaration qu'il est le... Pas la première déclaration, si vous avez la déclaration en tête. Il y a eu deux déclarations, c'est le lendemain, la troisième déclaration parce qu'il ne parlait pas trop. Il a dit qu'il est le secrétaire du mouvement patriotique du Côte d'Ivoire. MPCI. MPCI. Voilà, le nom avait déjà été proposé par Ibé à Soro, par Soro à Ibé, le MPCI. Ibé a dit que ça ne le gêne pas. Lui, il sait qu'il a créé une rébellion si Soro veut donner un nom. Et ils ont me débattu, c'était MP, Mouvement Patriotique Populaire, MPP. C'est Ibé qui a donné le C. MPCI. Sinon, Soro avait proposé MPP. Donc, quand ça a été discuté, Soro s'est déclaré et il s'est donné un titre de secrétaire. Et en bas, Ibé l'appelle après, il dit mais pourquoi tu crées un poste si tu t'attribues ? Il dit non. Il fallait qu'il fasse avec la manière forte pour que la France soit convaincue, sinon, pour ne pas qu'on nous dégage. Et c'est là que la France ne nous a pas dégagés. Alors, la rébellion a duré en Côte d'Ivoire, la partition du pays est intervenue, une partie était donc sous le contrôle des rebelles, les forces nouvelles pour faire plus simple, jusqu'à ce que finalement... je ne connais qu'après, c'est qu'on a donné cette représentation forte nouvelle. On dit que nous n'étions plus rebelles, nous allons rentrer discuter avec les autorités en place. Alors, finalement, on se rappelle encore de ce point obtenu par Guillaume Soro. Depuis lors, apparemment, les rangs se sont dispersés puisque certains ont été récompensés. D'autres pas. Vous, vous étiez à quel niveau quand les récompenses politiques ont commencé ? Non, moi, j'étais... D'abord, moi, je me considérais plus visite, mais aujourd'hui, ce n'est pas de gâter de quel j'ai écrit ce roman. Moi, mon rôle était... Je devais être tapis dans l'ombre, ne pas sortir ma tête, ne jamais me faire montrer. Mais quand je vois que malheureusement, la lutte a été dévoyée et on ment aux gens, il y a eu quatre personnes qui ont écrit sur la crise ivoirienne. Il y a eu Thibis Kofi, il y a eu Venance Kona, il y a eu Charles Bleu Goudé. Aucun ne connaît la vérité de la rébellion. Il y a eu Soro Guillaume qui a écrit, mais il a menti aux gens. Et il y a eu le président des journalistes en Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, je crois à son nom, qui a écrit, mais lui, c'est un livre témoignage à partir de témoignage. Là, lui, je ne l'en veux pas, il a écrit, il s'est forcé pour faire comprendre certaines choses aux gens. Donc, ce roman ne contient que la vérité. La vérité, là, elle est unique. Et vous dit, monsieur, quelqu'un peut dire ce qu'il veut, mais la vérité d'une histoire, elle est unique. Donc, c'est Soro, à un moment, m'a donné, je l'ai dit dans une interview ici accordée à votre chaîne de télé, c'est Soro qui a fait former un collège de huit marabouts, venu flatter Ibé qu'il était présidentiel et ils sont rentrés dans la calvoie qui dirait 40 jours aux sorties, Dieu leur a dit que c'est Ibé qui doit être président. À partir de ce moment, Ibé ne luttait plus pour faire des élections claires pour que Alassane gagne. Mais je vous dis, à partir de ce moment, même si Ibé renversait le pouvoir en place et qu'il organisait des élections, il allait l'être que pour gagner et Alassane ne pouvait plus gagner. Or qu'au début, il voulait les organiser que le meilleur gagne. Et tout le monde savait encore d'y voir le meilleur était Alassane. Les gens du FPI même savent que l'idée était impopulaire. Babou a arrivé au pouvoir sans chose militant. C'est les armes de la jeune Amérique qui a fait porter Babou au pouvoir. Et une fois arrivé, non, c'est une éclaircie importante, une fois arrivé au pouvoir avec l'argent de l'État, Babou a fait accroître sa popularité. Il avait des gens maintenant. Donc c'est pourquoi au deuxième tour, il arrivait au deuxième tour des élections avec Alassane. Sinon, s'il y avait une élection en 95 ou 2000, Alassane, Babou Bédier, Alassane passait au premier tour avec plus de 110%, messieurs. Alors, on sait également que quand Alassane Ouattara, sa candidature a été validée, il a fallu qu'on mène une offensive sur Abidjan parce que Laurent Babou n'avait pas reconnu sa défaite. Vous, vous étiez où pendant cette offensive sur Abidjan ? Moi, j'étais là, moi j'étais à la maison parce qu'à partir de 2006, j'ai démissionné de la présidence parce que quand, moi, après les accords de Marc Ossier, il a fait ma rente, il a voulu que je sois à la primature avec lui quand il a été nommé premier ministre, sauf qu'il a refusé. Il a dit non, on ne peut pas tous se condenser auprès de toi, laisse-moi là la présidence avec une ou deux personnes, je serai ton oreille là-bas et ta bouche. Vous étiez donc un espion ? Oui, je peux l'affirmer. Le mot, il faut reconnaître à un moment donné de l'histoire c'est qu'on a fait. Et je rendais compte à Alain Le Bognon, je rendais compte à la Sénat Cardoji, je rendais compte au grand médiateur angolo globaliste de tout ce qui se tramait, se préparait à la présidence. Vous comprenez, j'étais dans un poste stratégique, j'étais à l'intendant militaire de la présidence, ma carte est là pour la tester. Et quand j'ai même pris vent du complot qui se préparait au niveau de Babou pour supprimer Soro par un atta-tabre d'avion et deux jours je n'avais pas tous les éléments clés pour l'avertir. Parce qu'avertir quelqu'un c'est quelque chose mais il faut le sauver, c'est une deuxième chose. Et deux jours après j'ai eu une révélation sur ce sujet. Donc j'ai écrit à Soro, j'ai expliqué ce qui se tramait avec tous les détails. Et je lui ai dit voilà ce qui peut te sauver. Et dès maintenant si tu prends un avion, ne reste jamais à la classe affaires et business, réplique-toi à la classe économique derrière parce qu'ils vont allumer l'avion. Et c'est comme ça il m'a reçu le lendemain à 15h et après voilà tout était mécalé. Mais ça ne m'a pas plu que Soro ait sacrifié sa garde rapprochée. Parce qu'il savait le premier avion qu'il devait prendre devait être allumé. Il devait au moins une fois en vol, on ne peut pas communiquer, il devait arracher tous les téléphones de sa garde pour voir avant le décollage qui a appelé qui et puis bon les mettre aux arrêts dès que l'avion a été allumé. Mais Soro s'est replié dans la classe économique avec Alain Le Bognon Soule-Toussoule, son directeur de protocole et qu'avec 4 ou 5 gardes du corps il a sacrifié le reste de sa garde rapprochée. C'est moi qui l'ai sauvé à l'attentat d'avion, il n'y a pas deux personnes. Et est-ce qu'il vous a reconnu cela ? Non, Soro m'a reçu et il dit bon vraiment Kader, merci beaucoup mais grâce à toi sinon on allait me tuer et Blaloura est là. Et il vous a donné de l'argent peut-être pour ça ? Non, pour ça après Papa Cardozy m'a remis 2 millions pour dire que comme je viens à pied au travail de m'acheter une voiture parce que je n'ai rien volé dans la rébellion. Ça c'est pas important. Merci d'avoir regardé la vidéo de début jusqu'à la fin n'hésitez pas à vous abonner, likez, partagez surtout vos avis dans les commentaires. Comme je l'ai dit au début l'histoire des peuples noirs n'a jamais changé ça a été qu'une répétition de trahison sur trahison. Il a dit M.Kader a dit qu'il fait une confession. Regardez le mal qu'ils ont fait au peuple ivoirien regardez les vies perdues dans la crise ivoirienne ça n'a été que quelques individus qui se sont rendus sur le contrôle de sous la perte d'une puissance étrangère pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et ça a été fait jusqu'à l'inverser l'ancien président le rendre ça a été fait comment j'ai régalé de la crise ivoirienne aujourd'hui ça me blesse gravement. Nous nous-mêmes entre nous le peuple noir nous sommes divisés une puissance étrangère nous invite à nous faire du mal à nous-mêmes et nous nous acceptons. M.Kader a fait une confession il a tout dit mais est-ce que ça répare les torts du passé je ne pense pas mais ça servira quand même de leçon à la génération actuelle ça fait mal depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui ça n'a été que la même chose trahison sur trahison ce qui ne gêne que est-ce que ça va changer un jour ça va changer un jour prenez les pays de l'Europe prenez les Etats-Unis regardez le niveau du développement de ces pays si on avait aussi la trahison chez eux comme nous le faisons chez nous ici les pays ne seront jamais développés un président vient la personne fait la bonne chose vous vous complotez vous l'éliminez depuis l'indépendance l'est-ce qu'un paul a été cité dans la terre là aussi ça fait mal ça fait vraiment mal atteint c'est pas le problème de l'homme noir on va pas dire c'est l'éducation malhonnêteté on ne sait pas on ne sait même pas qu'on va dire parce que depuis 1960 trahison sur trahison et aujourd'hui c'est que quand ça finit vous venez et vous racontez non on a été invités par tel on a c'est que désolé c'est que vous faites maintenant quoi une confession il a tout dit mais est-ce que ça arrive pas l'effort du passé regardez ce qui s'est passé moi j'ai vu des soldats qui s'est qui s'est rigide non on vous a éliminé on nous a fait ceci ivoirien contre ivoirien ivoirien contre ivoirien or c'est-à-dire c'était juste quelques têtes qui se sont n'étés pour aller voir Kadhafi financière avec des milliards et ils sont venus déstabiliser détruire la côte d'ivoire imaginez si imaginez si blesse campauré avec donner toutes les armes qui ont fait par Kadhafi ça veut dire la côte d'ivoire serait détruit totalement ce n'est que quelques armes qui ont été livrées imaginons un instant si blesse campauré avec donner toutes les armes vous imaginez vous imaginez ça fait vraiment mal le peuple noir réveillez vous réveillez vous on doit se réveiller trop c'est trop trahison sur trahison et à la fin on a une confession Robert Bourgi a parlé la fin dernière des manigances des choses bizarre bizarre partout et aujourd'hui je suis tombé sur cette vidéo qui m'a brisé qui a brisé mon coeur ça fait mal ça fait vraiment mal le peuple noir partout dans le monde entier nous sommes au bas de l'échelle que ça ne vous énerve pas nous sommes au bas de l'échelle à cause de nos comportements est-ce que vous pensez qu'un français va trahir son pays à cause de à cause d'un pays est-ce que vous pensez qu'un citoyen américain va trahir les États-Unis à cause de toi à cause de toi à cause de ton pays tu ne penses pas quelle serait la somme en milliards de dollars que tu vas donner à un américain pour qu'il puisse trahir son pays ça serait compliqué pour vous mais non il suffit qu'on ait des mignettes en France et pas et on se lève nous mobilisons les forces pour déstabiliser le pays une fois encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin c'est votre famille sa part là-haut partagez cette vidéo avec vos proches et on se tape dans une nouvelle vidéo bye bye